Qu'est-ce qu'il dit la petite poire congelée d'Andalousie ? Mesdames et messieurs, au cours de cette vidéo, vous allez assister à l'interview du grand Gasoil. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'avais posté une photo sur mon compte Instagram et sur la photo, je vous avais demandé de poser vos meilleures questions à Gasoil. Eh bien, c'est ce que vous avez fait, bande de cut-art. J'ai sélectionné vos meilleures questions et puis j'en ai fait une vidéo. Et c'est la vidéo que tu t'apprêtes à constater. Mais juste avant de commencer l'entrevue, laisse-moi t'informer que cette vidéo-là est sponsorisée par Red Shadow Legend. Eh bien évidemment, bordel de cul, c'est pas avec la YouTube monnaie qu'on va se payer une Lamborghini Huracan Evo, n'est-ce pas ? Alors Red Shadow Legend, qu'est-ce que c'est là ? Bah écoute, mon ami, c'est un jeu de rôle au tour par tour, disponible sur mobile et il est gratuit. Il y a plusieurs modes de jeu, mais mon préféré reste quand même le mode campagne. C'est fou l'ambiance chevaleresque parce qu'il y a un speaker qui fait des commentaires Zerba au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure. Il y a plusieurs personnages. Des orques, des chevaliers, des elfes. Mais mon préféré reste quand même ce gros bourrin. J'aime bien parce qu'il a un look de powerlifter ce que tard. À chaque fois qu'il met des droites, il envoie des prises neutres jusqu'à Neptune. Tu peux soit aller déglingue des méchants dans le mode campagne en position Gare du Nord ou alors tu montes un clan avec tes postos pour aller te frictionner en PVP contre d'autres joueurs. Go le télécharger maintenant pour gagner des récompenses incroyables, notamment des recharges d'énergie gratuites et plein de nouveaux personnages en relevant les défis quotidiens et hebdomadaires. BabiQ ! Allez dans la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent plus un champion gratuit. Tout ce trésor t'attendra ici, mon poste. Tu vois ce petit coffre ? Eh bien voilà ! C'est ici que tu dois te rendre pour récupérer tes bonus. Bonne chance à tous et à toutes. What is up, les keys number 4 ? J'espère que tout le monde va bien. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, je me trouve actuellement en compagnie de Gasoil. Gasoil. Bonjour Gasoil, tu vas bien ? Ça va bien toi ? Super mon ami, super. Excellent, excellent. Est-ce que tu permets que je te pose quelques questions ? Toute la permission est en toi. Tu te rappelles de la photo Instagram qu'on avait postée sur mon compte ? Oui. J'avais demandé sous la photo que les abonnés te posent des questions pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi cher ami. Oh putain les bâtards. Ouais vas-y. T'inquiète pas, c'est des questions très sympathiques. Oh putain ! T'inquiète pas, mes abonnés c'est super cool. Vas-y, vas-y. Comme vous le savez les amis, ça fait maintenant à plusieurs reprises que je fais des vidéos avec mon cousin Gasoil et je pense qu'il serait temps qu'il se présente. Exactement. Donc je vais sélectionner les questions les plus pertinentes que vous lui avez posées sur la photo que j'avais publiée donc sur mon compte Instagram. Je vais t'en poser 5, 6, 7, 8, ça va dépendre. Oh vas-y. Et puis comme ça les abonnés sauront davantage qui tu es. D'accord. D'accord frérot ? Ouais. Tu te sens bien ? J'espère que c'est pas des questions colossales. Non non frérot, j'ai regardé un petit peu. Bon, il y a des questions bizarres. T'es sérieux bâtard ? Ouais. Mais il y a aussi des questions toutes simples, t'inquiète pas. Vas-y. D'accord ? Allez, on va commencer par la première question. Putain, j'ai un peu les couilles là. Ouais. Mais on profite, tu sais, il n'y a pas trop de soleil à Bourg-en-Stresse. Ouais, c'est vrai. On en a un petit peu. Bah oui. Donc ça aurait été dommage qu'on reste cloîtrés à la maison. Ouais, c'est vrai. C'est bien, tu vois, là, en plein air et tout. Respirant de l'oxygène. Question de Joé-Key. Oh putain Joé-Key, qu'est-ce que tu m'as posé comme question ? Quel est ton meilleur souvenir sur ton terrain naturel ? Le chantard. Oh putain ! Vas-y, raconte une action, mon pote, du chantard. Une action, une action. Bah en fait, Zermin, tu vois, au tout début du chantard, tu vois, tu dois tracer tous les chantiers, Zermin. T'as vu ? Et genre, tu creuses, tu vois, pour couler le béton, Zermin, tu vois. Ouais, il y a la pelleteuse qui arrive et qui creuse pour faire les fondations. Voilà, exactement. D'accord. Et moi, comme un guignol, très bien. Vas-y, raconte, gars, ça, le putain ! Oh putain ! C'est trop bien, vas-y. Oh écoute, frère, en fait, il y a un collègue à moi, tu vois, il m'a dit, ouais, vas-y, va chercher une barre, une barre de fer, tu vois, parce qu'il y a besoin des barres. Pour faire quoi avec la barre ? Des chaînages, Zermin, tu vois, pour mettre dans les trous. Ah oui, avant que le béton arrive ? Voilà, tu vois, tu prépares et tout, Zermin, tu mets les chaînages. Et tu vois, t'as des chaînages de 6 mètres sa mère lap. Ouais, voilà. Autosensure ! Voilà ! Donc, des chaînages de 6 mètres sa mère lap. Voilà. Ok, voilà. D'accord. Bref. Et ce jour-là, il y avait du vent, frérot, et moi, quand j'ai pris le chaînage, tu vois, tu perds l'équilibre parce qu'il est long, tu vois, il est lourd, il est lourd, ce bâtard, t'as vu ? Mais attends, c'est un chaînage à un gros morceau de fer. Ouais, un gros morceau de fer, tu vois. Il est lourd, il est super long. Ah oui, moi je confonds avec, tu sais, les petits grillages, là. Non, non, c'est pas ça. C'est ce qu'on met dans la dalle. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est des trucs épais, comme ça, un peu. Ouais, c'est bon, je vois ce que c'est. Ah oui, c'est balèche, ouais, c'est balèche, ça, je m'en rappelle. Et après, il s'est passé quoi ? Et moi, comme un nier, tu vois, je prends le chaînage comme ça, je vais en direction chantard et tout, t'as vu ? Et là, je sais pas ce qu'il se passe, frérot, j'ai regardé ailleurs. Mais raconte ! Et là, frérot, il y avait le trou que la peltoze avait creusé, tu vois. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais regardé ailleurs. Et puis, le moment, je regarde ailleurs et je marche en même temps, tu vois, comme un con. Tu vois ? C'est pas, c'est pas, je marche et tout. Et là, je passe, tu vois, je passe mon, j'enjamble le trou, tu vois. Ouais. Et mon deuxième pied, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu le passer et je suis tombé comme un con. Dans le trou ? Ouais, dans le trou. Oh putain. Avec le chaînage. Oh putain, j'ai eu trop mal, enculé. Mais il s'est passé quoi ? Ça t'a perforé le corps ? Oh mais c'est balèze, les chaînages qu'on met dans les fondations, là. Ouais, frérot. Et ouais, tu vois, je me suis tordu, je la suivi, là, manette. Tu t'es fait une blessure de guerre ? Ouais. Après, j'ai eu une attelle et tout. Hôpital, mon pote. Sérieux ? Ouais. Hôpital, hein ? Putain. Et voilà, la pire action de Chantard. Ok, mais tu sais, je me rappelle, ton corps, il est tout esquinté. Oh, t'as des putains de cicatrices sur le corps, on dirait que tu t'es tapé contre un ours. Celui sur ton bras, là. Ah ouais. Il faudrait le montrer ça, mais raconte pas ça tout de suite. Ouais, ok. Ça marche. Ça sera dans le cadre d'une autre vidéo, Zermal. Ouais, vas-y. On fait un peu de suspense. Ouais, vaut-il, vaut-il. Donc du coup, ça, c'est l'une des actions qui t'a le plus marqué. Ouais, franchement, ouais. T'es tombé dans un trou de fondation avec un chaînage de 6 mètres et tu t'es tordu la chute. Du moment que tu t'es réparé, c'est bon. De toute façon, le gasoil, maintenant que je te connais, on a grandi ensemble, tu vois. Et pour moi, toi, t'es indestructible. Je sais pas, bordel. T'es une machine, bordel. Il t'est arrivé tellement de blessures, tu t'es réparé tout seul. Question de Mohamed Hadoul. Oh, vas-y. T'as déjà pécho de la Vanessa ? Si oui, quelle est ta technique ? Il y a le Zeus gay, mais il y a le gasoil gay. Raconte-toi un petit peu, gasoil, comment tu fais pour pécho de la chnec, toi ? Frérot, c'est naturel, t'as vu. Déjà, faut pas aller comme un chacal puant, tu vois. Ça y est, y'en a marre des messages du genre « Salut, ça va ? » Du coup, t'as des techniques à nous donner, non ? Bah, écoute, tu vois, déjà, faut lancer un petit regard comme ça, tu vois. Donc toi, tu dragues plus les meufs dans la vraie vie ou sur Internet ? Bah, après, moi, ça m'est égal, tu vois. Genre, dans la vraie vie... Dans la vraie vie, tu fais un regard comme ça ? Voilà, je fais un regard comme ça colossal, tu vois. Et après, tu vois, si elle me regarde, tu vois, je commence à aller m'approcher d'elle, tu vois, petit à petit, tu vois. Et après, genre, je propose, je vois, ouais, tu veux boire un petit verre et tout, t'as vu ? Toi, d'entrée de jeu, tu lui proposes un verre ? Non, 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 pas un petit verre, mais genre, tu regardes comme ça et tout. Deuxième fois, tu vois, si tu la vois, tu dis, ouais, ouais, je te vois souvent dans ce bar ou je sais pas où, tu vois. Bien, 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 j'écoute, j'écoute. Non, j'écoute, c'est bien ce que tu dis. Ouais, et après, genre, et après, pas tout de suite, tu vois, mais genre, le troisième, quatrième jour, tu vas l'avoir, tu vois, cette fois, cette fois, t'imposes tes règles, tu dis, ouais, écoute, j'aimerais bien te payer un verre, soit oui, tu viens, soit non, tu te dégages. Putain, franchement, alors là, oh, putain. Oh, mon pote, je vais l'appliquer ta technique. Oh, putain. Je vais demander la permission à Migolita, je vais le faire, bon. Oh, non, putain, elle va te sonner. Donc, donc, attends, 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 je récapitule, parce que c'est très intelligent ce que tu as dit, là. Ouais. Imagine, je vais au McDo. Ouais. Je vois une meuf. Ouais. Je fais un regard comme ça. Voilà. Premier jour, je fais juste un regard comme ça. Voilà, tu vois. Deuxième jour, je fais quoi si je la revois ? Je fais un regard comme ça ou je fais rien ? Tu fais un deuxième regard, mais un peu plus longtemps, t'as vu, et sensuel vers moi. Wow. Oh, putain, mais quel expert, celui-là. Oh, putain. Ok, donc deuxième jour, regard sensuel. Voilà. Et troisième jour, regard encore plus sensuel, j'imagine. Et quatrième jour, je fais, hé, tu peux venir voir, s'il te plaît ? Voilà, tu vois. Voilà. Je dis, écoute, je te vois souvent. Voilà. Je t'ai regardé. Voilà. Tu m'as regardé. Voilà. Je t'ai fait un regard comme ça pendant trois jours d'affilée. Et aujourd'hui, j'aimerais faire ta connaissance, donc je te paye un verre. Voilà. Tu veux boire un verre avec moi ? Voilà. En fait, soit elle dit oui, soit elle dit non. Voilà. Donc si elle dit oui, c'est dans la poche. Voilà. Enfin, partiellement. Ouais, voilà. Mais si elle dit non, c'est ciao, je te connais plus. Voilà, exactement. Et j'insiste pas. Voilà. D'accord. Voilà. En gros, la meuf, si elle me dit non une fois, je la cacule plus. Voilà. Excellent. Voilà. 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 Je survalide, mon pote. Merci, mon pote. Ah, parce qu'il y en a, mon pote, à leur queue, doivent atteindre des putains de températures. Ils vont faire du feu avec bientôt. Alors, il y a Yacine El Boudadi qui te dit, est-ce que tu peux lire cette phrase ? Celle qui est entre guillemets là. Bon, frérot. Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. C'est très bien. Tu t'es bien débrouillé. Bah ouais, franchement. Hé, cette question a eu quand même 144 j'aime. Sérieux ? Ah ouais ? Je sais pas pourquoi. Oh, je sais pas. Ils devraient s'imaginer que t'avais un poil sur le... Que t'avais un poil sur la... Putain, attends. Sur la langue. Ouais, mais j'ai flippé à cause du cleps. Oh, putain. Ok, frérot, maintenant, question suivante. Ouais. Il y a Alexandre Bibatch qui te demande pourquoi tu fais pas de la muscu avec FKAN. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Franchement, chapeau. Chapeau. Chapeau, Alexandre Bibatch. J'ai une réponse à apporter. Bah, la muscu, après, je me dis, maintenant, si je vais à la muscu, tu vois, et si je fais du chantard à côté, ça sert à rien parce que je soulève du poids au chantard et à la muscu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Exactement. Ouais, parce que chantard plus muscu, c'est trop chaud. Je suis déjà passé par là, c'est vraiment dur. Ouais, franchement, c'est dur. Quand t'arrives à la muscu, t'es mort. Ouais, c'est vrai. Après le chantard, t'es cuit. Ouais. Franchement, c'est vrai. Bah voilà, frérot. Franchement, je peux te donner que ça comme conseil. Question de Clasheur des Bermudes. Ouais. Gasoil ? Ouais, frérot. À ton avis, il y a quoi sur la lune ? Oh putain, bâtard. Sacrée question. Ouais, putain, bonne question, bâtard. 96 likes, mon pote. Oh putain ! Alors, il y a quoi, à ton avis, sur la lune ? Bah écoute, sur la lune, frérot, des fois, le soir, quand je regarde, tu vois, la lune, elle brille le soir. Tu vois ? Oh, je m'attends une réponse de tirée, mon pote. Oh putain ! Ouais, raconte, vas-y. Et le soir, tu vois, quand je regarde la lune, genre, je vois des trous sur la lune, tu vois. Des trous, j'ai l'impression que là-bas, je pense qu'il y a un chantard. Oh putain ! Avec des pelleteuses de sèche-tonne qui crosent comme ça, tu vois. Donc un gros barjot, t'es en train de nous dire, là, que t'as des pelleteuses qui font des trous pour mettre des fondations. Oh là, dans la lune. Et vers moi, sur la lune, ils travaillent le soir, vu qu'ils n'arrivent pas à voir sur la pelleteuse. Ils travaillent avec des projecteurs. Mais gros, t'es complètement pui, mon pote. Il faut que t'arrêtes des bigtasties, hein. Question de Omar69itachi. Oh ouais. Bigtastie ou taclard ? Putain, c'est chaud, bâtard. Bah, il y a un taclard vert chez nous, j'aime bien, tu vois, le camion, là. Le camtar, là ? Ouais. Celui-là, il passe bien, frérot. Et putain, le bigtastie aussi. Mais sérieux ? Ouais, bigtastie. Et restons fidèles, frérot. Question de WolfXLR. Gasol, tu dors combien d'heures par nuit ? Combien d'heures par nuit ? Quand je vais au chantier, frérot, je me dis, ouais, je vais me coucher tôt. Et quand je suis à la maison, frérot, j'arrive pas à dormir. Merde. Donc, je me couche vers 1h30, 2h du matin. Et le matin, je me réveille à 7h. C'est chaud, hein. Ça doit piquer, hein. Franchement, c'est chaud. Ça doit piquer. C'est chaud. Question suivante. Question de Louis R.Y.M.D. Ouais. Bon, je pense que c'est une question, je crois, elle est destinée à moi. Ouais. Mais on va voir. Il dit, c'est ton seul ami ? Qui ça ? Bah, Louis, il demande si c'est ton seul ami. Mais il pose la question à toi ou à moi ? Ouais, je sais. Tu poses la question à qui, frérot ? À moi ou à lui ? Si tu parles de moi, bah, mon seul ami, ouais, c'est Efkan. Tu vois ? Ouais, moi aussi, c'est mon seul ami. Mais on n'est pas des amis, on est des cousins, tu vois. C'est différent. Voilà, tu vois. Amis et cousins, tu vois. Après, des amis, dans la vraie vie, moi, j'en ai pas beaucoup. Non. J'en ai deux ou peut-être trois, mais c'est par choix. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais exprès de ne pas avoir trop d'amis. Voilà. Parce que c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux d'avoir trop de potes. Vrai ou pas ? Après, trop de potes, ça veut dire, par exemple, t'as un ami avec un gars, et ce gars, genre, du jour au lendemain, il peut te vendre. T'as vu ? Exactement. C'est pas un bon gars, tu vois. Exactement, casual. Tu vois ? Je pense qu'on en a tous fait les frais. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de potes, et c'est par choix. Bah, avant, j'avais plein de potes, tu vois, mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, les potes, les potes, ça y est. En fait, t'as l'impression que c'est tes potes que quand ils veulent. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà. Donc, c'est dangereux. Quand t'as pas besoin, ils sont là, et quand t'as besoin, ils sont pas là. Voilà. Tu vois ? Voilà. On connaît ça. Donc, voilà, frérot. Question de Oud 22. Bon, Gazou, est-ce que devenir connu, ça te fait peur ? Pour l'instant, non, mais on verra plus tard. Parce qu'on sait jamais sur qui je peux tomber, tu vois, on sait jamais, par exemple, je balance, tu vois, par exemple, là, si je vais à Lyon, tu vois. Je vais tomber sur, je sais pas, sur des individus très bizarres. Oh, putain, mon pote, ça m'est déjà arrivé, moi. Ah, ouais. Des mecs chelous. Ah, ouais. Moi, tu vois, je te raconte une action. Oh, putain. Bah, tiens, je vais vous raconter à vous aussi. Vas-y, frérot. Tu sais, Miguel, avant, elle habitait à Paris, tu vois. Ouais. Elle habitait à Boulogne, dans le 9-2. Ouais. Et avant, j'allais chez elle. Ouais. Et un jour, comme ça, je suis chez elle, et puis on se dit, viens, on va se boire un petit caf. Ouais. Il y avait un Starbucks pas loin de chez elle. D'accord. Americano, classique, un petit café noir, elle, pareil. Ouais. Et puis, là, on fait la queue, on récupère le café, et puis on va s'asseoir à une table. Et quand je m'assois à la table avec Miguel, t'as un abonné qui vient me voir. Ouais. Très gentil, tu vois, il faut, ouais, salut, FKAN, ça te dit, on fait une photo ensemble et tout ? Ouais. Et moi, je réponds, il n'y a pas de problème, mon pote, viens, on fait une photo. Ouais, normal. Il dégaine son téléphone, tac, on fait un selfie, on fait une petite contraction de biceps, et tout, tout va bien. Ouais. Et là, on termine la photo, et moi, je m'assois. Normal, t'sais, j'ai fini. Ouais. Bah, t'sais, le mec, il fait quoi ? Quand on a fini de faire les photos, genre, toi, t'es Miguel, moi, je suis curnaze. Ouais. On a assis comme ça, l'un à côté de l'autre, tu vois. Ok. Et là où il y a la caméra, c'est le mec avec qui j'ai fait les photos. Ah ouais, d'accord. Quand on a fini de faire les photos, t'sais, le mec, il a fait quoi ? Il a fait quoi, ce bâtard ? Il est resté ici, et il nous a regardés. Pendant, genre, deux minutes, il a buggé sur nous. Oh, putain. C'est un individu. Mais gros, imagine, on est en train de boire un caf. T'sais, on se regarde, droit dans les yeux, t'es Miguel, moi, je suis curnaze. Ouais. On boit un caf, et là, t'as un schlagus, gros, qui se tient. Il est tout droit, raide comme un manche à balai, et il te constate comme ça. Oh, putain. Mais tu fais quoi ? Le bonhomme a bloqué comme ça pendant deux minutes. Je me suis dit, il va sortir un slash dans pas longtemps. Il va sortir un cut dans pas longtemps. Il va faire un truc bizarre. Il est resté comme ça. Et moi, j'ai pas calculé. Et au bout de deux minutes, tu sais, j'ai fait quoi ? T'as fait quoi ? J'ai fait comme ça. Et j'ai regardé dans les yeux. Sérieux ? J'ai fait un regard de hyène, mon pote. Oh, putain. Je voulais lui bouffer la bite. Je voulais lui bouffer le cul, mon gars. Il a regardé comme ça, tu vois. Ah, ouais. Après, il m'a regardé, nos regards se sont croisés. Ouais. Et il a pas bougé pendant 15 secondes, le fist up. Te faire un vatard. Il m'a fixé comme ça. Oh, putain. Et là, on est au Starbucks, en train de faire un battle du regard, mon pote. On se rire comme ça. Oh, putain. Je sais pas comment j'ai fait pour pas exposer de rire. Et au bout d'un moment, tu sais, il a fait quoi ? Quand ? Son téléphone a sonné. Et il s'est barré. Mais genre, il s'est barré d'un coup. Ah, ouais. Putain, c'est quoi ce que c'était chelou, bordel ? Oh, putain, mon pote. J'ai bugué avec Miguel, on a paniqué. Ah, ouais. On s'est dit, putain, on va plus sortir, mon pote. Donc, voilà, il y a beaucoup d'actions cheloues comme ça qui arrivent. Ah, ouais. Donc, il faut faire attention. Ouais, ça marche. Question de Tazin The Flux. Gasoil, qu'est-ce qui est venu en premier ? L'œuf ou la poule ? Oh, putain ! Bah, logiquement, avant les œufs, c'est la poule qui vient. Bah, ouais. Ouais, mais la poule, elle est venue comment, vu que la poule vient de l'œuf ? Bah, la poule est venue grâce à l'œuf. Que la poule avait pondu avant. Et qui a fait cette poule avant ? Bah, le coq. Et qui a fait le coq ? Bah, j'sais pas, l'œuf ! Oh, t'as un tueur, mon pote. Oh, putain ! Allez, dernière question. Ouzi. Je la trouve superbe, la dernière question. Oh, putain. Question de type X-J. Ouais, d'accord. Quel est ton plus grand rêve ? Oh, putain. Excellente question, ça, gasoil. Mon plus grand rêve, frérot, tu sais, c'est quoi ? C'est d'avoir une Toyota Supra, frérot. Mon plus grand rêve, c'est ça. La marque 4 ? Ouais. Celle qui est avec les feux ronds à l'arrière ? Ouais, voilà. Toyota Supra MK4 Biturbo Zerman. Putain, c'est une légende, cette voiture. Parce qu'il faut préciser aux abonnés, tout comme moi, t'es aussi passionné de banyoles. Ouais, c'est vrai, mais pas tant que toi, tu vois. Pas tant que toi. Toi, t'aimes juste la Supra. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, écoute, frérot, écoute. Moi, la Supra, c'est une excellente voiture. Je ne dis pas l'inverse. Ouais. Mais, oh. La voiture a ton âge. Elle a 30 ans. J'ai fait, frérot. C'est trop vieux, gros. Ah, frérot. Aujourd'hui, mec, on te fait des caisses, mais tellement de fous furieux, pour le même prix. T'as un truc de barge, aujourd'hui. Mais tu sais pourquoi tu dis ça ? Parce que j'étais comme toi, avant. Ouais. Parce que t'as pas essayé les autres voitures. Ouais, c'est vrai, y a ça aussi. Rien que je te donne une TTRS maintenant, mais mon pote, tu vas t'amuser comme un ouf. Ah ouais, bah ouais. Oh, la voiture. Ça, je vais pas refuser ça. Ça te fait un putain de son. Il n'y a que 5 cylindres, hein. Ça te fait un son. Ça tient la route, ça agrippe bien, ça accélère. C'est magnifique. Après, j'ai pas testé, mais toi, tu peux dire ça, parce que t'as testé. Ouais, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Après, voilà. Ok, alors, ton rêve, c'est une Supra. Voilà, franchement, Toyota Supra, frérot. On va faire un petit pacte avec les abonnés. Vas-y. Si les abonnés m'achètent une Huracan Evo, ça vaut 300 000 balles. Ouais. Ben, ils vont aussi t'acheter une Toyota Supra MK4. Oh, putain, j'en fais trop. C'est bon ? Marché conclu ou pas ? Marché conclu. Marché conclu. Vas-y, ça marche. Marché conclu, les abonnés. Marché conclu. Vous allez me payer la Supra pour gasoil et à moi, vous allez me payer une Huracan Evo. Marché conclu. Marché conclu. T'as serré la main. Il n'y a plus de retour en arrière, t'entends ? Serre-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main, t'entends ? Serre-moi la main. Ok, ben, gazole, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. J'espère que t'as aimé. J'espère que les abonnés ont été sympathiques avec les questions. Ouais. Putain, ouais. Franchement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se laisser. Ouais, ça marche. Et puis, ben, on se retrouvera prochainement, je pense, pour faire de nouvelles aventures. Oui ! Est-ce que tu voudrais faire une vidéo muscu avec moi ? Est-ce que tu voudrais que je t'entraîne à la salle ? Ben, franchement, euh... En fait, c'est compliqué. Vu que tu vas au chantard, j'ai pas envie que t'arrives au chantard. Parcours bâturé. Ouais, c'est vrai. Ton patron va m'enculer, sinon. Ouais ! Donc, je sais pas trop. Ben, si vous avez des idées de vidéos, les amis, que je pourrais faire avec gasoil, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Par contre, pas trop d'épreuves sportives, même si je souhaite qu'il fasse du sport et que lui aussi souhaite faire du sport, vu qu'il a un vrai travail à côté. Enfin, vrai travail. Ouais, entre guillemets, t'as vu. C'est pas comme si moi, mon travail, c'était pas un vrai travail. Mais lui, c'est un travail physique sur le chantard. S'il arrive courbaturé, mon oncle va m'appeler. Il va me dire, ouais, qu'est-ce que t'as fait à gasoil ? Il peut plus travailler à cause de toi. Bah ouais ! Vraiment ou pas, gasoil ? Bah ouais ! Donc, voilà. Bah ouais ! Vous pouvez nous donner des idées de vidéos à faire ensemble, mais pas trop d'épreuves physiques, parce qu'après, il ne sera plus opérationnel sur le chantard. Après, je vais trop courbaturer pour aller au chantard. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter les trucs de muscules avant. OK, bon, pas de problème. Vas-y, Beléclé, on va cesser là maintenant. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je vais vous dire bye bye et à la prochaine. Et puis, Gasoil, si tu veux dire un mot, je t'en prie. Vas-y, bah... J'ai pu répondre à certaines questions, mais à certaines questions, je n'ai pas pu répondre, parce que je n'avais pas trouvé d'argument, quoi dire. Et voilà. Voilà. Voilà, on compte. Bon, ben, les gars, on se dit bye bye. Et puis... À la prochaine. Peace. Ciao. Ciao. Ciao.